C'est un film dont on ne sort pas indemne, on sort de la salle, franchement, on est bouleversé. J'ai vécu à pleurer, c'était vraiment, c'était vraiment, c'est une belle histoire en tout cas. En trois mots, couchant, émouvant. Intense, c'est quand même un film sur un père cinéaste qui est ultra connu, qui a fait une quarantaine de films en Italie. Et elle, qui a quand même fait des films, mais qui est un peu dans l'ombre et tout, c'est vachement intéressant à cet égard. C'est un film autobiographique qui ne ressemble pas à un film autobiographique. C'était magnifique, j'étais très, très émue. La scène était posée, parce que quand Francesca est arrivée, la cinéaste a été très émue de voir qu'il y avait beaucoup de jeunes dans la salle. Elle a un peu communé avec la jeunesse qui est très, très présente à l'ouverture du cinéma. Et c'était très beau. Et j'ai compris, en fait, après, en voyant le film, pourquoi ? Parce que c'est vraiment le récit de sa jeunesse, de son lien indéfectible avec son papa adoré, en fait, et qui l'a repêchée quand elle a vraiment plongé dans les noirceurs de la drogue. Elle était vraiment en difficulté. J'étais prise par les histoires, prise par les émotions. Et on retrouve vraiment la question de comment, en tant que parent, est-ce qu'on fait pour laisser son enfant faire des échecs, afin qu'il puisse grandir, mais aussi le protéger de la vie, parce que forcément, c'est notre enfant et on veut qu'il ait une bonne vie. Je parlerais de son aspect très épuré, le fait qu'on soit concentré sur ce père et sa fille et qu'il n'y ait rien d'autre pour nous déconcentrer de ce sujet. Et puis, surtout, ces petites touches qui racontent l'histoire du cinéma, cet amour du cinéma. La salle a adoré et puis on est au berceau du cinéma méditerranéen et je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux pour le lancement du cinéma.